Donc on a besoin d'une variable i pour le compteur et d'une variable val pour récupérer la saisie de l'utilisateur. Maintenant on vous a demandé d'afficher le carré de son nombre si le nombre saisie est fait. Pour tester si le nombre saisie est fait ou pas, il faut utiliser la fonctionnalité. Donc si val modulo 2 égale 0, puis le reste de la division forte de 0, alors on affiche le carré. Je vais vous déclare une variable qui mémorise le carré. On ne vient pas de mettre excise sur la fin de la structure conditionnalité. Donc pour dire de 1 à 20 va forcer l'utilisateur à forcément saisir 20 valeurs, quelles soient les valeurs. Mais dès qu'à chaque fois qu'il va saisir une valeur paire, vous allez voir, il va vous afficher le carré de cette valeur. Donc en langage C, il faut faire attention en langage C au niveau de l'intervalle, soit for i égale là, inférieur égal à 20. Sinon il n'ira pas jusqu'à 20. Et vous commencez à partir de 1, il faut mettre intérus égal. Et là i égale à i plus 1 ou bien i plus plus. Et c'est des points de vue. Point de vue. Fortement de vue. �ème ch Liberté. Donc la comparaison en 1, double égalité en langage C. En langage C, la comparaison est double égalité. En langage C, la comparaison est double égalité en langage C. En langage C, la comparaison est double égalité en langage C, la comparaison est double égalité en langage. En langage C, la comparaison est double égalité en langage. En langage C, la comparaison est double égalité en langage C. En langage C, la comparaison est double égalité en langage C, la comparaison est double égalité en langage C. En langage C, la comparaison est double égalité en langage C. En langage C, la comparaison est double égalité en langage C. En langage C, la comparaison est double égalité en langage C. la limite elle avoue que je vais t'arrêter